C'est vrai que si vous êtes critique à Télérama, il y a peu de chance, enfin si vous Télérama, les arts occuptibles, Techniart, enfin tous ces trucs pour l'élite, enfin pour les gens, je fais dans le populisme là mais j'aime bien parce qu'ils commencent, ils m'énervent tous en ce moment. Alors s'ils ne parleront pas, vous n'avez jamais entendu parler de cette série, ça c'est clair, ou alors c'est un accident, le gars il a eu un AVC, voilà, si un mec de Télérama parle de ça, les enfants. Mais par contre nous on a une collaboratrice ici qui s'appelle Sophie, qui adore les sagas, qui adore les trilogies, les tétralogies, vous savez quand on y rentre et qu'on sort et qu'on ne veut pas en sortir, qu'il y a plein de personnages. Et elle nous a fait découvrir une série qui fait vraiment un tabac qui s'appelle un bonheur si fragile. Le premier vient de paraître en poche et puis les autres, il y en a trois autres. Que vous dire, là nos clientes sont addicts, je vais vous dire, ils sont addicts parce que pour arriver à vendre en gros, en grand format, le deuxième d'un petit en livre de poche, généralement les gens, même les addicts, ils attendent qu'il paraît sans poche. Nos problèmes, là ils vous l'achètent en grand format, ils sont tellement à vouloir savoir ce qui se passe. On est, enfin c'est l'histoire, on est au Québec, Québec plutôt campagne, ça passe sur plusieurs générations, il y a tout. Les personnages, ils deviennent vos amis, vous voulez connaître ce qu'ils vont s'aimer, pas s'aimer, se séparer. C'est aussi une histoire, c'est aussi une description du Québec. C'est savoureux par la langue aussi parce qu'il y a plein d'expressions, c'est du Québécois, donc vous ne comprenez soit rien ou tout de suite parce que ça sonne. Il n'y a rien à vous dire, c'est une série, c'est une saga, c'est de la drogue. Alors c'est vrai que si vous êtes proustien, enfin moi je suis proustien aussi, enfin je veux dire j'essaye de lire Proust, il y en a certains qui ne vont pas, pour eux ce n'est même pas concevable, mais si vous simplement voulez passer un bon moment, tout oublié dans cette époque un peu... c'est terrible en ce moment, vous prenez ça et vous allez passer un super bon moment.